Comment l'histoire de l'apôtre Paul peut nous inspirer ? Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 28 mars 2020. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause et rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour, bonjour. Avec l'affection habituelle, nous commençons une autre pilule de l'Évangile. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une histoire bien connue et qui va servir d'inspiration à nous tous. Je crois que vous avez tous entendu parler de l'histoire de Paolo. Saolo de Tars est devenu Paolo et est devenu plus tard Saint Paul pour nos frères catholiques. Une référence dans l'Évangile. Le point sur lequel je veux m'en tenir à l'histoire de Paul, c'est exactement après sa conversion sur la route de Damas. Je suis sûr qu'il y a beaucoup à nous apprendre sur ce moment que nous traversons. Saolo était l'un des principaux persécuteurs du christianisme primitif. C'était un homme très instruit. Il avait environ 30 ans, parlait cinq langues et il était très fier. Il était candidat au Sénédrin, une sorte du tribunal supérieur des juifs de l'époque. Saolo s'était laissé emporter par les rumeurs et par l'égo et commença à persécuter les chrétiens. Au milieu de cette situation, lorsque Saolo était avec deux soldats sur le chemin de Damas, dans le but de chasser Anas et sa famille, subitement il devient aveugle. Mais par la suite, après avoir rencontré Jésus, il retrouve la vue. Et c'est à partir de ce moment-là que commença le processus de sa conversion. Au milieu de ce changement, il revient et veut parler aux disciples. De toute évidence, ils ne l'ont pas accepté tout de suite. Cela a été une situation très difficile. Et il leur dit « Hier, je voulais vous poursuivre. Aujourd'hui, je veux être parmi vous. » Gamaliel, un homme de très bon sens qui faisait partie du Sénédrin, et en quelque sorte était celui qui a le plus soutenu Saolo, lui donna de précieux conseils. Saolo traversait une crise d'identité. « Qui suis-je ? J'étais le persécuteur, maintenant je suis les persécutés. Mes amis ne sont plus mes amis. Maintenant, ceux que je veux comme des amis sont ceux que je pensais être mes ennemis. » Imaginez comment il était perturbé sans savoir quoi faire. Il fallait qu'il guérisse de cette crise d'identité. Il avait besoin d'avoir le courage de savoir quoi faire en ce moment-là. Gamaliel lui a donné un sage conseil. « Sortez de l'œil du cyclone, mon enfant. Allez dans le désert. » Et c'est ce qu'il a fait. Il y est allé et a exercé le métier de tisserand de façon très simple. Ainsi, il tisse pendant trois années, isolé du monde. Les choses se calment. Son égo en tant que commandant et homme cultivé finit par être apprivoisé, alors qu'il était un simple tisserand dans l'anonymat. De sorte qu'au bon moment, il puisse quitter le désert pour accomplir sa mission, qui transformerait à jamais l'histoire de l'humanité. Pourquoi dis-je cela ? Il n'y a pas d'historien qui refuse de dire que si le christianisme est arrivé aujourd'hui, c'est grâce à Paul. Sinon, malheureusement, selon la tendance historique, tout aurait fini là-bas avec l'ancienne église de Jérusalem. A cette époque, il n'y avait pas d'Internet de Wi-Fi. Toutes les communications se faisaient par lettres missives, sur la route, par le biais des chevaux et par les voyageurs. C'était encore plus difficile et pourtant, la communication a fait que les premiers groupes chrétiens restaient forts dans leur foi en communiquant dans un moment de terrible persécution. C'était Paul maintenant converti et transformé en un grand apôtre, qui a écrit les lettres interconnectant les gens. Si on fait une métaphore, en reportant à l'époque actuelle, c'est plus ou moins la même chose. De toute évidence, la persécution que nous avons aujourd'hui ne vient pas de la part des gens. Elle vient d'un virus, de la peur. Néanmoins, notre quarantaine est très similaire à la quarantaine que Paul s'est soumis. Seulement, la sienne a duré trois ans. J'espère avec la grâce de Dieu que la nôtre soit beaucoup plus courte. Ce que je veux souligner dans mon discours, c'est qu'il a su profiter de sa quarantaine volontaire pour revenir plus fort. Il est devenu si fort qu'il a contribué à changer l'histoire du monde avec son travail, pour perpétuer les enseignements du Christ. Chers amis, il est très important que chacun de nous se remette en question. D'une certaine manière, beaucoup d'entre nous étaient sur la route pour Damas et, soudain, cette situation complètement inattendue et compliquée est apparue. Peu importe le contexte dans lequel nous la vivons. Mais cette situation est encore une invitation à une réinvention, vers une plonge intérieure pour vraiment découvrir qui nous sommes et surtout pour savoir qui nous voulons être désormais, car nous nous transformons en une profonde métaphore. La question est, qui êtes-vous en train de devenir ? Qui voulez-vous devenir ? Dieu merci, Paolo est devenu un être humain plus humble, plus simple, plus gentil, plus patient, car il avait traversé plusieurs épreuves, qui allaient témoigner de façon profonde toutes ses réalisations morales. Lui, avec foi en Dieu, malgré toute la douleur, a vaincu chaque épreuve, jusqu'au moment où il vint le jour de sa désincarnation à Rome. Chacun de nous a encore beaucoup d'histoires à écrire sur terre. Il est très important que nous nous souvenions afin que, lorsque nous retrouvons la patrie spirituelle, que nous passerons en revue tout ce que nous avons fait pendant notre incarnation, que nous n'ayons rien à avoir honte, ou au moins que nous ayons beaucoup plus de souvenirs pour que nous puissions nous réjouir plutôt que d'avoir honte. Après tout, chaque moment est unique pour notre transformation. Voilà ce que disait Jésus, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendent, et celui qui a des yeux pour voir, voient. J'espère que l'histoire de Paolo vous inspire, car elle m'inspire beaucoup à être une personne meilleure chaque jour, et de ne pas se laisser emporter par le pessimisme. Profitons de cette quarantaine qui n'est pas volontaire, mais nécessaire d'un point de vue cosmique, afin de bientôt pouvoir la quitter, beaucoup mieux que nous nous y sommes rentrés. Je vous attends pour qu'on soit ensemble, et par conséquent, pour qu'on puisse diffuser ce message dans le monde entier. Merci à vous qui partagez la pilule, à vous qui n'abandonnez pas l'évangile, à vous qui ne désistez pas d'être optimistes, même dans les moments les plus difficiles. Que Paul nous inspire encore une fois, afin que nous puissions rendre notre vie extraordinaire, après cette quarantaine. Restez avec Dieu et lumière et paix. À bientôt, et à très bientôt, mes amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501